Après seulement quelques mois de la fin des travaux entrepris par la société Razel, voici l'état d'une partie de la route nationale numéro 1 sur la montagne de Montcombin après la pluie qui s'est abattue dans la ville ce mardi. Un triste tableau qui fait réagir les riverains. D'un part, les travaux ne sont pas achevés. Les travaux, si j'ai bonne mémoire, ça va commencer, et ça fait une année de cela, en prévier. Et le moment de confinement, ils travaillaient encore. Mais ils n'ont pas pu achever les travaux. Et moi, je voudrais lancer un cri du cœur. C'est de dire au gouvernement, je n'ai pas engagé n'importe quelle société à travailler. Parce que nous avons vu la manière d'un centre de travail. D'ailleurs, la manière n'est pas bonne. Ce n'est pas la bonne méthode qu'ils ont utilisée pour travailler. Et puis après, ils ont négligé ce qu'ils ont fait. Donc c'est le cri du cœur que je pousse à l'État. Que l'État se souvienne des usagers de cette route. Et que l'État a choisi ceux-là qui ont l'expérience du travail. Que ceux-là viennent pour travailler afin de finir une bonne fois. Parce que le travail, on le fait à moitié et après on recommence à zéro. Ce qui veut dire que c'est de l'argent qui est gaspillé comme ça. Réellement, quand on a l'amour du pays, quand on a l'amour des autres, on doit se préoccuper de ça. Ça nous fait mal de voir la voie se gaspiller à cet État. C'est un grand danger. Parce que la route fait que, du milieu de temps en temps, nous voulons juste vraiment que l'État congolais vienne au moins regarder et peut-être faire les travaux comme il faut, comme à la lettre, pour ne pas que les incidents là se passent. Surtout parce que nous sommes sur la route nationale. L'autre rive, encore en plein chantier, n'a pas non plus été épargnée par la pluie qui a ravagé une bonne partie du bitume, laissant à découvert les tuyaux de la congolaise des eaux. La place, ça il faut sécuriser. Il faut appeler les gens de la voirie pour venir sécuriser la place. On met des gardes-fous, un peu de barrière là, pour éviter les dangers. Ça c'est la journée, mais la nuit, ça va causer. Une autre conséquence, le renforcement de l'embouteillage longtemps observé sur cette route, dont le passage de véhicules est désormais réduit. Aussi, pour éviter d'éventuels accidents, quelques agents de la police routière ont entrepris de réguler la circulation à ce niveau en attendant une solution durable dont l'urgence s'impose de la part de la mairie face au danger que présente l'état actuel de la route.